Bonjour, nous allons regarder ce qui attend les versos pour cette année 2021. Bon, je vous le dis tout de suite, j'ai une bonne nouvelle pour vous cette année, une super bonne nouvelle. Je vous raconte ça dans trois minutes. Avant tout, j'aimerais, on va faire en trois étapes. On va regarder, revoir vite fait les bases, qu'est-ce qui anime, fait et moteur structurellement chez le verso. Ensuite, je regarderai les planètes lentes, celles qui nous influencent pendant des mois, parfois des années. Et enfin, je regarderai dans le détail, tout au long de l'année, les planètes rapides qui nous donnent des périodes plus courtes, mais plus marquées en matière de communication avec Mercure, en matière de vie amoureuse, Vénus, parce que c'est vraiment le truc le plus important, la vie amoureuse dans l'existence, c'est notre équilibre. Et enfin, on regardera Mars, l'action, qui nous indique, qui nous donne des éléments de période durant lesquelles on est plus actif, où ça se passe mieux ou moins. Voilà, c'est ça qu'on va voir ensemble. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Qu'est-ce qu'il veut mon verso d'abord ? Le verso, sa base structurellement, c'est avant tout un signe d'air. Un signe d'air, c'est fait pour le contact, pour l'échange. On le sait, les signes de feu sont plus dans le statutaire, les signes de terre plus dans la matière, les signes d'eau plus dans le ressenti d'émotion, et mes signes d'air sont davantage concentrés sur la créativité, l'ouverture, la fluidité relationnelle, les échanges. Et le verso en est une merveilleuse démonstration. Le verso est un signe qui a deux planètes maîtresses. J'ai fait un profil du verso un jour, allez voir, j'ai essayé de le décrire du mieux possible. Ce signe qui est gouverné par deux planètes qui ont des besoins très différents. La première de ces planètes, c'est Saturne. La rigueur, le sérieux, la concentration, le travail, l'abnégation, le détachement, la fiabilité. Premier maître du verso. Et puis le deuxième maître, c'est Uranus. Le rebelle, le créatif, le novateur, l'avant-gardiste, celui qui a un coup d'avance, parfois deux, qui anticipe l'air du temps, qui a cette disposition heureuse à sortir des sentiers battus, à changer d'angle, à former une opposition avec le lion qui est souvent dans l'égo, pour être dans le détachement, qui correspond à un adage que j'adore, pour moi le verso. On va dire que tous les égocentres considèrent qu'ils sont le centre du monde, comme l'enfant. Là où le verso, à l'inverse, a pris conscience de la simplicité, a pris conscience que l'on n'est que des grains de sable dans le désert. Cette capacité qu'a le verso à monter dans une disposition heureuse, à voir loin, en se détachant comme étant le centre des choses, est un merveilleux terrain d'évolution sur lequel je vous encourage à aller naturellement, parce que c'est là que vous projetez de vous ce qui est le plus beau. Voilà, c'est dit. Allez, les planètes lentes qui sont en toile de fond, au-dessus de votre tête, quelles sont-elles ? On va les faire dans l'ordre. Pluton, il ne vous concerne pas encore, il apparaîtra chez vous en mars 2023, vous êtes encore en vacances, ça vous laisse un bémol, la vie est belle, il ne vient pas vous concerner. Neptune, il est actuellement en poisson, on va faire toutes les lentes. Neptune en poisson, il ne forme avec vous aucun aspect particulier, il n'a pas d'influence particulière, collectivement, il travaille sur l'inconscient collectif, c'est ce que nous a appris Jung. On est dans des phases, collectivement, où beaucoup de choses se diffusent, mais ça ne vous concerne pas directement, aucun aspect avec vous. En revanche, Uranus, qui accomplit son cycle de révolution en 84 ans, forme avec vous ce qu'on appelle un carré. Et ce carré-là, il n'est pas facile, parce qu'il vous invite, depuis environ un an et demi, à passer par des phases où l'envie de changer, l'envie de vous débarrasser de ce qui vous pèse, le besoin de retrouver une certaine liberté, une autonomie, de souffler, de ne pas avoir de contraintes, de fil à la patte, de choses étouffantes que vous subissez, de façon en dents de scie, par cycle comme ça, parfois un peu inattendu. Voilà l'influence qu'exerce sur vous, Uranus. À partir du moment où on en comprend la portée, l'influence et ce qu'il vous veut, alors qu'on change tout, quoi, voilà, et qu'on module, qu'on limite la casse, que l'on s'organise pour ne pas céder à ces impulsions spontanées, qui fait qu'on n'envoie pas tout à la trappe, vite fait, bien fait, mais qu'au contraire, on essaye de se projeter sur le long terme des objectifs, de façon à fragmenter la difficulté et de façon à procéder par étapes, à ce moment-là, on s'approprie Uranus et ça devient un formidable allié. C'est dit. Et puis, cette année, il y a deux planètes extrêmement importantes qui arrivent sur votre tête. Deux. La première, c'est Saturne. Saturne, il est venu vous faire un petit coucou en 2019, première partie 2019, il est venu vous faire une petite visite. Alors, certains associent Saturne la rigueur, le verso la liberté, il est arrivé à un moment où on s'est tous retrouvés enfermés. Voilà, privation de liberté, Saturne sur le verso. Mais dans un même temps, il est reparti en rétrograde, il va revenir vous voir là pendant toute l'année 2021, mais cette fois-ci, le boulot de Saturne, c'est tirer des leçons des choses. Donc, on ne devrait pas être confronté aux mêmes contraintes, mais au contraire, ce que vous allez considérer toute cette année comme un enjeu majeur avec Saturne, ça va être de privilégier de retrouver votre mobilité, de renouer avec vos dispositions naturelles, à vous créer du champ, de l'espace, de la liberté, des environnements où on peut respirer, souffler, avoir la juste distance, ne plus se laisser envahir, ne plus se laisser absorber par les contraintes environnantes qui vous pèsent lourdement. Donc, Saturne, il aura ce rôle qui consiste à jouer les garde-fous, à jouer en forme de latence, d'impression, d'ambiance derrière vous, qui consiste à vous dire « je me suis fait attraper une fois, deux fois, plusieurs fois dans ma vie dans un environnement qui me pèse », eh bien, je n'y retourne pas. Je me débrouille, je m'organise pour ne plus me retrouver pieds et poings liés dans des situations qui sont trop étouffantes. Ça va être votre mot d'ordre pour cette année. Voilà son job. Plus on le comprend, plus on l'assimile, plus on se l'approprie, et plus on fait de cette année 2021 une année placée sur le nettoyage de tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous retarde, pour retrouver le maximum de liberté, de capacité à respirer, à avoir ce champ, cette élasticité relationnelle, à naviguer de groupe en groupe sans vous faire boulotter. Voilà, c'est l'idée. Voilà son boulot. Et puis, enfin, la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une super bonne nouvelle durant cette année 2021, c'est qu'arrive sur votre tête la planète de la chance. La planète de la chance, quelle est-elle ? C'est Jupiter. Jupiter, c'est la bonne étoile. Jupiter, il fait son tour en 12 ans, donc il passe un signe par an. Et là, depuis le 18 décembre ou le 20 décembre, il vient de rentrer chez vous en verso, il va y rester un an. Il va y rester jusqu'au 30 décembre 2021. Donc, c'est une année formidable. Vous êtes les gagnants, les gâtés de l'année. Moi, ceux qui... De toute façon, c'est simple, c'est un signe par an, Jupiter. L'année dernière, c'était les Capricornes, mais les pauvres, ils ont eu tellement d'aspects compliqués en même temps. Jupiter a, à mon avis, globalement limité la casse en évitant le pire, parce que Saturne et Pluton, c'est une horreur. Et Jupiter qui arrive chez vous pendant toute l'année, cette bouffée d'oxygène, ce plus, cet élément générateur de chance, d'ouverture, d'opportunité, va vous aider à voir le bon côté, va vous permettre de prendre les situations sous le bon angle, de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, d'aborder, sur le plan relationnel, vos échanges avec une plus grande fluidité, douceur, disponibilité, naturel. C'est une bénédiction. Quand Jupiter passe sur le ciel de qui que ce soit, ça assure, en général, une année beaucoup plus heureuse que celle qu'était depuis quelques années avant, et parfois quelques années après. On verra, en tout cas, 2021, s'il y a une année à ne pas me louper, et pour vous, c'est celle-là. Voilà, c'est dit. Très clair. Allez, on va regarder maintenant, point par point, où sont les planètes rapides, qui vont naître des coups de pouce tout au long des mois, pour vous stimuler dans cet esprit-là. Je vais commencer par Mercure. On va suivre Mercure tout au long de l'année, parce que Mercure, c'est l'élément communicatif, c'est l'élément de liaison, c'est ce qui permet de faire du lien, c'est ce qui nous autorise à être dans la fluidité relationnelle. On va regarder quand est-ce qu'il est bien, et quand est-ce qu'il est un peu moins, pour qu'on apprenne et qu'on ait une idée des moments durant lesquels il faudra faire attention. Mercure, il arrive dans votre signe en janvier, directement au-dessus de votre tête. Ça, j'adore quand tu parles que tu es au-dessus de votre tête, parce qu'elle n'en a que plus de chaleur et d'effet. Mercure, il arrive au-dessus de votre tête le 8 janvier, et il va y rester une longue, longue, longue période. Oh la vache, vous allez avoir des trucs à raconter. Là, il y a de l'échange dans l'air. Mercure, entre le 8 janvier 2021 et le 16 mars 2021, waouh, pendant plus de deux mois, la planète du mental, la planète de l'intellectuel, la planète de l'échange, la planète de la communication, la planète du lien aux autres, du rapprochement, de la proximité, de l'adaptation, sera pile sur votre tête. En même temps que Jupiter, c'est un boost supplémentaire, parce que ça facilite le relationnel. Jupiter apporte un peu de sourire, Mercure apporte le verbe qui va avec, le savoir-faire qui va avec. Période exceptionnellement bonne à utiliser, à optimiser, tout simplement, sur laquelle je vous encourage à œuvrer, bien évidemment, à mettre toutes les chances de votre côté. Ensuite, à partir du 16 mars, Mercure, il rentre dans une phase neutre. Il ne veut pas de mal, il est en poisson, donc il n'a aucun aspect avec vous. En revanche, il démarre de façon tout à fait positive en Mercure entre le 5 avril et le 19, en partant du Bélier, il est en troisième maison solaire. Tout ce qui est rencontre, contact, échange, est tout à fait optimisé. On est dans des phases d'ouverture sur l'extérieur en avril. Si le climat s'y prête, il faut y aller, il faut foncer. C'est là où on croise plein de nouvelles têtes, c'est là où on fait des rencontres intéressantes pour ne pas dire inattendu. Si on s'y prête, le ciel est beau. Ensuite, en revanche, entre le 20 avril et le 4 mai, alors là, vous tenez à carreau, Mercure au carré, c'est une phase un peu de tension, de fatigue, de nervosité, d'incompréhension, de friction, de frottement. Ça risque d'être un peu moins agréable, période durant laquelle il faut éviter les mises au point un peu trop cinglantes, un peu trop directes, et puis de ne pas claquer les portes et de ne pas tout envoyer balader. Ça ne vaut pas le coup, vraiment. Enfin, si je poursuis, à partir du 5 mai, Mercure le mental redémarre. C'est vrai que vous êtes vraiment dégâtés cette année. entre le 5 mai et le... Oh la vache ! Il est loin en plus. Et le 11 juillet, 5 mai, 11 juillet, à peu près 70 jours, durant lesquels Mercure, peut-être de l'intelligence, va former avec vous des ongles de 120 degrés, ce qu'on appelle les trigones, des ongles, mais formidablement bienveillants, protecteurs, stimulants, énergisants, dans ce signe où il est en maîtrise, il est encore plus puissant que d'habitude, il vous apporte ce soutien dont vous avez besoin pour redéployer vos merveilleux talents à vous ouvrir sur le monde extérieur, à avoir des nouvelles têtes, à bouger, mécaniquement, à créer du lien, des rapprochements, à fluidifier les échanges, à être plus souple, à ne pas présenter d'aspérité relationnelle, à être plus rond, à être plus drôle, à être plus vivant, à être plus ouvert, tout simplement. Donc ça, c'est assez formidable, cette période-là, elle est vraiment très très belle, elle s'arrête le 12 juillet, Mercure devient neutre, jusqu'au 28 juillet, c'est neutre, en revanche, fin juillet, du 29 juillet au 11 août, Mercure est en opposition. Donc, où on compose, où on doit faire avec, parfois des alliés extérieurs, des influences qui sont autour, sur lesquelles on n'a pas trop de prise, donc on évite de se rebeller, on essaie de jouer l'élasticité, on ne remet pas de huile sur le feu, on ne se braque pas, on ne se cabre pas, on n'en voit rien balader, on laisse passer l'orage tout en douceur, parce que la période est rapide. Ensuite, Mercure aborde une phase neutre, du 12 août, j'aime bien quand on s'est neutre, au moins, vous êtes en libre arbitre total, neutre du 12 août, jusqu'au 30 août, neutre, voilà, rien à dire de particulier, en revanche, entre le 31 août, et vous aurez comme elle est belle celle-là, notez-la bien, entre le 31 août, et le 5 novembre, du 31 août au 5 novembre, Mercure formera avec vous ce qu'on appelle un trigone, un angle sublime, où Mercure sera à ce moment-là dans le signe de la balance, forme 120 degrés avec vous, et vous apporte une disposition assez formidable, à trouver le mot juste, à trouver comment rentrer dans l'oreille de l'autre, en évitant les frictions, les bagarres, les tensions, en trouvant le meilleur angle, en vous plaçant au diapason de vos interlocuteurs, en ayant cette douceur, cette souplesse, ce savoir-faire relationnel, cette disposition heureuse, à trouver la juste distance, et les mots les plus fins, pour que la communication soit la plus apaisée possible, et la plus efficace possible. Voilà, on travaille sur deux terrains en même temps, tout ce qui est affaires, business, travail, rapprochement affectif, Mercure vous donne un coup de pouce, XXL, en fait, durant cette phase-là. Il y a vraiment les gâtés, mes versos, cette année, je ne vous le dirai jamais assez. En revanche, alors là, mais museau, tenez-vous à carreau, entre le 6 novembre, et le 25 novembre. Alors là, pas de gaffe, pas de prise de bec, pas de réaction à l'emporte-pièce, pas de friction inutile, évitez ceux qui vous cassent les pieds, d'une façon générale, ou qui envéissent trop l'espace, parce que vous pourriez réagir, de toute façon, un peu brutal, et je ne suis pas certain, que ça vous réussisse vraiment, d'être plutôt dans le tranché, quand vous l'êtes, il ne faut mieux pas être en face, ça vous arrive rarement, mais là, vous pourriez l'être, je vous ai mis en garde, vous êtes prévenu, notez-le. Et puis, le ciel se réadoucit au niveau de la communication à partir du 25 novembre jusqu'au 13 décembre. Là, vous y gagnez en chaleur, vous y gagnez en fluidité, vous y gagnez en échange, en humour même, et puis les rapprochements sont plus faciles, et puis vous prenez des initiatives, et ça, ça vous réussit bien de prendre des initiatives. Voilà, et puis à partir du 13, 14 décembre, Mercure rentre dans un signe neutre, donc il ne vous en kikine plus, et vous terminez l'année au niveau de communication dans des phases beaucoup plus zen. C'est beaucoup moins exposé sur ce plan-là. On va regarder maintenant, on va regarder Vénus. J'aime bien regarder Vénus, parce que c'est, on ne reviendra jamais assez sur ce point-là, c'est la base de notre équilibre. On est tous construits sur une sorte de dualité. Cette dualité, c'est comment on se réalise extérieurement, quand on sort de la cahute et on se fait de peu boulotter depuis des millions d'années, et puis comment on ressent les choses en interne, quand on est entre soi et soi-même, et surtout avec les proches, l'univers de la Lune, des ressentis, etc. Et cette dualité-là, c'est une recherche d'équilibre permanente. On ne doit jamais, si possible, faire émerger l'un des deux données, l'un des deux dossiers de façon surdimensionnée. Donc, passer sa vie à bosser, ça réduit sur le plan relationnel, et passer sa vie à faire ce qui nous fait plaisir à la maison, ça réduit sur le plan opérationnel. Donc, c'est un équilibre permanent à trouver. Et Vénus fait partie des éléments constituants les plus fondamentaux qui aident à trouver son équilibre sur le plan affectif et amoureux. Donc, j'aime bien qu'on regarde ça, c'est ce que je veux faire maintenant avec vous, les périodes durant lesquelles Vénus vous veut du bien, tout simplement. Bref, Vénus arrive dans des angles qui ne vous veulent que du bien, à partir de quand ? Dès le début de l'année ? Ah, la vache, j'allais passer à côté de ça. Les premiers jours de janvier, jusqu'au 8, Vénus est divinement heureuse. Vénus est dans une phase de fluidité relationnelle où elle apporte encore cette chaleur, ce sens du contact qui vous réussit si bien. Ensuite, Vénus rentre dans une phase un petit peu neutre, il est vrai, entre le 9 janvier et le 1er février. Bon. Alors, les choses sérieuses commencent le 1er février jusqu'au 25 du même mois. Du 1er au 25 février, qu'est-ce qui se passe ? Vénus, planète de l'amour, va, durant cette période-là, pratiquement tout le mois de février, se balader, poursuit son périple et arrive, où ça ? En verso. Et en verso, ça tombe bien, c'est chez vous. Et quand on reçoit Vénus à domicile, au-dessus de sa tête, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit un des plus beaux climats possibles sur le plan affectif et relationnel. Un des plus beaux climats possibles. Parce que Vénus apporte charme, douceur, chance. Pourquoi ? Parce que l'état d'esprit est heureux, parce qu'on sait y mettre la goutte d'huile, l'arrondi relationnel, le savoir-faire, l'envie de rapprochement, le besoin d'aimer et de se sentir aimé. Donc, on injecte toutes ces bonnes énergies qui créent des liens, qui créent des connexions, qui permettent de vivre des moments tout à fait privilégiés sur le plan affectif. Et puis, vous serez plus à même d'ouvrir les vannes d'ouvrir les chakras, d'ouvrir les énergies, d'envoyer les bons signaux pour bien démontrer qu'on a envie que ça se passe bien. Tout simplement, quand Vénus est belle. Et là, on en a une magnifique période. OK. On arrive, après, elle sort de votre signe le 26 février. Elle rentre dans une phase neutre. Et la pêche revient le 22 mars, juste après le jour du printemps. Vénus arrive là dans un signe qui vous veut du bien. C'est super positif. Du 22 mars jusqu'au 15 mai, 14 avril, pardon, 22 mars, 14 avril, on retrouve la pêche, on retrouve cet élan vital, on retrouve cette joie de vivre, ce positivisme à tout craint et surtout ce talent particulier que vous avez à créer des liens avec tout ce qui bouge. Et ça, ça vous réussit toujours assez bien en général. En revanche, à partir du 15 avril, décidément, vous venez à carreau, Vénus rentre dans un signe tendu, un signe qui vous regarde en biais, un signe qui, c'est ce qu'on appelle un carré, un élément de tension. Donc, du 15 avril jusqu'au 9 mai, pas de vagues, pas de tensions, pas de conflits, pas de rapport de force, pas de réceptivité exacerbée, la période sera un petit peu à risque. En revanche, alors là, attendez-vous, une période beaucoup plus sympa qui démarre le 10 mai jusqu'au 2 juin. 10 mai, 2 juin, elle est un peu courte, mais elle est très tenue que celle-là. rencontre, contact, nouvelle tête, mobilité, que des bonnes choses sur le plan effectif, excellente communication de surcroît, la vie est belle. À partir du 2 juin, Vénus rentre dans une phase neutre jusqu'au 27, et à partir du 28, Vénus est en opposition. Du 28 juin au... Ah oui, 22 juillet, c'est pas terrible, on est obligé de composer, on arrondit, on fait des efforts, on prend sur soi, on fait en sorte de mettre du fluidifiant sur le plan relationnel et puis on trouve la juste distance, on évite les environnements où vous risquez de vous faire trop étouffer si on peut, et puis la période passera. Du 23 juillet jusqu'au 17 août, Vénus est neutre, tout à fait neutre. En revanche, les choses démarrent très fort pour vous à partir du 21, du 18 août, 18 août 2021. Et là, vous rentrez dans une phase superbe du 18 août au 10 septembre. Là, c'est le charme pur. Là, c'est la chance sur le plan effectif. Là, c'est de nouveau une période où on peut anticiper, où on peut faire en sorte de mettre en place tous les possibles, toutes les hypothèses, que ce soit rencontre, rapprochement, période bénie s'il en est, grâce aux aspects de Vénus. Après, c'est toujours pareil. Il faut voir le contexte d'ensemble dans lequel on évolue tous. Si le contexte d'ensemble est bon, Vénus donnera le coup de pouce, donnera l'impulsion supplémentaire. Si le contexte d'ensemble est une cata, la plus belle Vénus, c'est comme la plus belle fille du monde, elle peut apporter que ce qu'elle a. Mais dans ces périodes-là, c'est formidablement productif si on est dans un esprit positif. Et si on a suffisamment fait des lagages dans le domaine des possibles pour amorcer des périodes particulièrement fécondes et heureuses. Ensuite, à partir du 11 septembre, Vénus sera encarré, il faut me l'oublier, jusqu'au 7 octobre. À partir du 7 octobre, il devient extrêmement bon, très belle, du 7 octobre au 5 novembre. Vous y gagnez en chaleur, vous y gagnez en organisation, en construction, en état d'esprit heureux, tout simplement, avec cette petite notion d'optimisme, d'espoir et d'état d'esprit constructif et chaleureux. C'est tout ce qu'on aime. Vénus, tout le reste de l'année, sera dans une position neutre. Mais il y a eu quand même des très très belles périodes. Notez-les parce qu'elles valent la peine. Et puis enfin, on va terminer avec Mars. Mars, c'est le ressort actif. Mars, c'est la volonté. Mars, c'est la capacité à se prendre par la main. Mars, pendant cette année, il démarre fort. Un coup de Mars et ça repart, comme on dit. Mars, la première semaine de janvier, il forme avec vous un bel aspect, un sexisme qui vous pousse plein pot. Ça fait des mois qu'il vous stimulait. Ça serait le moment idéal pour finaliser quelque chose qui était en cours. Ensuite, alors vous allez faire gaffe à ne pas trop tirer sur la corde du 8 janvier jusqu'au 4 mars, 10 janvier, 4 mars. Mars, la planète de l'action, elle vous regarde de travers, en biais. Donc, on risque de beaucoup tirer sur la corde, d'être dans la fatigue, dans les limites, ou le ressenti. Et quand vous êtes dans la fatigue, parfois, on peut réagir à l'emporte-pièce. On peut réagir de façon un peu brusque, un peu frontale, un peu tendue. Si on pouvait éviter ça, ça, ça sera mieux. Ensuite, à partir du 5 mars, elle est belle celle-là, du 5 mars jusqu'au 22 avril, Mars, la planète de l'action, vous soutient plein pot, vous rend plus créatif, avec un sens de l'adaptation encore plus aigu. C'est une période tout à fait heureuse pour vous prendre en main, pour avancer, pour vous dégager l'horizon, pour régler tout ce qui traîne depuis des lustres. Là, on avance plein pot dans tout ce qui vous tient à cœur, avec les coups des franches. En tout cas, Mars vous soutient et vous apporte le maximum de ce qu'on peut espérer pour avancer dans des super, super conditions, c'est dit. Ensuite, Mars amorce une phase neutre, donc du 23-24 avril jusqu'au 11 juin. Bon, phase neutre, il n'y a pas d'influence ni bonne ni pas bonne. On fait comme on fait d'habitude. On fait de son mieux, tout simplement. Et puis, on arrive au 12 juin où Mars entre en Lyon. Du 12 juin jusqu'au 29 juillet, l'opposition, c'est beaucoup d'énergie, mais parfois par séquence, on a l'énergie de 3 jours, ça remonte, ça redescend, c'est assez fluctuant. Donc, ce n'est pas la période la plus facile pour s'organiser, mais bon, à vous de trouver les bons ressorts, les bons curseurs, les bons repères, à telle écoute de ces points-là pour ne pas aller jusqu'à l'usure, ne pas aller jusqu'à la fatigue. Parce que quand vous arrivez à la fatigue, vous risquez parfois de dire, allez, plein de choses qui me cassent les pieds, je passe à autre chose, peut-être pas le moment estimer le moment avant de tout changer. Après, Mars rentre dans une phase neutre pendant un bout de temps, bout de temps jusqu'au 15 septembre et à ce 15 septembre, alors là, il y a une belle qui arrive, alors là, une magnifique, notez-moi cette période pour agir, elle démarre le 15 septembre et elle sera là jusqu'au 30 octobre. Superbe période, post-rentrée, pour vous fixer un cap, un objectif, vous y tenir et le réaliser. magnifique période de tonicité, d'énergie, de disposition à être efficace, de passer entre les gouttes des tensions et d'obtenir ce que vous voulez en étant dans la finesse de l'action de manière à agir au meilleur moment avec la plus grande portance de ce que vous mettez en place, c'est dit. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après ? Après, faites gaffe pendant novembre, du début novembre jusqu'à la mi-décembre où il sera en scorpion au carré et le ciel redessine à partir du 14 décembre pour que vous me terminiez l'année, mais vraiment l'année en beauté. Voilà. Une belle énergie qui revient pour terminer l'année dans d'excellentes conditions. Voilà. Une belle année, Jupiter. La bonne blague, un peu l'aspect qu'histoire. Bon, on a fait le tour pour cette année rapidement, succinctement. Je voulais vous remercier pour vos likes, je voulais vous remercier pour vos abonnements, je voulais vous remercier pour vos partages parce que vous avez bien compris que c'est ce qui me faisait le plus plaisir. Allez, on se dit à très vite. on se dit à très vite.